... Au Niger, le moderne Infalumana Africa a tenu qu'un congrès parallèle, un à Dosso et un autre à Niamey. Celui de Niamey a enregistré l'écrasante majorité des militants et membres du groupe politique. Les Etats-Unis et l'Afrique subsaharienne veulent relancer leurs échanges commerciaux en berne depuis plusieurs années, ce malgré les larges exemptions douanières offertes à 39 pays du continent. Au Nigeria, les forces de sécurité ont dispersé lundi à Légos des manifestants qui appelaient à une révolution contre l'administration du président Bouhari. Cette manifestation est intervenue après l'arrestation de leur leader, Omoyele, Sororé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Au Niger, le moderne Infalumana Africa a tenu deux congrès parallèles, un à Niamey et un autre à Dosso. Celui de Niamey a enregistré l'écrasante majorité des militants et membres du bureau politique du parti. Au terme des travaux, un nouveau président a été désigné et Hama Hamadou, leader du parti, a été fait candidat du parti à la présidentielle de 2021. Retrouvons notre correspondant au Niger, Abdelkarim Mahamadou. C'est dans l'entre du palais des sports de Niamey est plein comme un neuf que les militants du moderne Louman Africa, sous la direction de deux tiers des membres du bureau politique, en rupture de bar avec l'aide Nomaoumarou, ont tenu le troisième congrès statutaire du parti. Un congrès qui a eu la bénédiction de Hama Hamadou, qui a transmis un message à travers une vidéo au congressiste de Niamey depuis son lieu d'exil. À l'issue des travaux, les délégués ont constaté de fait la démission du président par intérim, Nomaoumarou et élu son successeur. Il s'agit du président de la coordination régionale de Dosso. Pour la période qui va suivre le président du parti, n'est autre que votre serviteur, qui déjà a pris goût, puisqu'il a mis les pieds à l'étrier, en dépit de ses difficultés et des occupations multiples, qui sont les siennes. Nous avons donc l'honneur de vous dire que le président du parti n'est autre que le président de la coordination régionale de Dosso, monsieur Tahirou, que vous connaissez beaucoup plus du nom de partenaire. Le congrès de Niamey, tout comme celui de Dosso, a confirmé la candidature de Hamamadou à la présidentielle de 2021. Lequel des deux congrès sera légitimé, s'interroge les observateurs de la scène politique. La réponse revient au ministère de l'Intérieur qui a reçu les deux procès-verbaux. On reste au Niger, où le second congrès s'est tenu à Dosso et a été convoqué par le président par intérim selon une décision de justice. Voyons ce qu'il s'est passé à Dosso, toujours avec notre correspondant sur place. C'est à l'arène Salamadarani de Dosso, Archicomble, que s'est tenu le troisième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigerien moderne l'Omana Africa. Malgré la désapprobation de Hamamadou, le congrès s'est tenu en présence de plus de 400 délégués sur 800 venus de toutes les régions du Niger et de la diaspora. Le quorum étant largement dépassé et constaté par l'Ussier, le congrès a tenu ses travaux dans la sérénité et Noma Umaru a été plébiscité. Il a été porté à la tête du parti. Désormais le président confirmé, il a promis de travailler à l'unité du modèle l'Omana. Pour lui, un congrès n'a jamais été convoqué à Niame. Noma Umaru appelle à la cohésion, car l'objectif premier, c'est la conquête du pouvoir et son exercice. Pour cela, il prend le pardon entre les militants et dirigeants du parti. Le mal, je ne le cache pas, il est profond. Mais je crois qu'il y a une résolution qui va dans ce sens. Il faut ramener la cohésion dans le parti. Et cette volonté ne peut se faire qu'avec l'esprit de tolérance. Il faut tolérer, il faut pardonner. Les militants et dirigeants du parti qui n'ont pas assisté au congrès de Dossau et qui sont considérés comme des rebelles ont un an de sursuit pour se raviser. Faute de quoi, ils seront passibles de sanctions. C'est cela le sens d'une des résolutions adoptées à l'issue du congrès et qui a réaffirmé la candidature de Hamamadou à la présidentielle de 2020. Les Etats-Unis et l'Afrique subsaharienne veulent relancer leurs échanges commerciaux en Berne depuis plusieurs années. Ce malgré les larges exemptions douanières offertes à 39 pays du continent par les Américains grâce au programme AGOA. Images sont. Lancé en 2000 sous la présidence de Bill Clinton, l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, n'a pas changé la donne pour de nombreux pays africains comme nous l'espérions, a déclaré la représentante adjointe des Etats-Unis au commerce extérieur pour l'Afrique. Le 18e forum AGOA a pour objectif la relance des échanges commerciaux et réunit à Abidjan, 39 pays africains, les Etats-Unis et des entités régionales. Nous combinerons la promesse de l'accord de libre-échange continental africain avec ses nouvelles initiatives américaines pour aider à massimiser le potentiel du commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique. Oui, nous espérons qu'à terme, des accords de libre-échange durable et réciproques avec les Etats-Unis serviront d'intermédiaire pour les investissements que souhaitent de nombreux pays africains. Malgré une franchise de droits de douane sur 6 500 produits, les échanges commerciaux patinent. Après avoir quadruplé de 2002 à 2008, où ils avaient atteint 100 milliards de dollars, ils ont replongé jusqu'à 39 milliards de dollars en 2017, selon les chiffres de l'agence de développement américaine USAID. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nom de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représente à ce jour moins de 1% du total des investissements des Etats-Unis au niveau mondial. Les Etats-Unis sont le troisième partenaire commercial de l'Afrique après l'Union européenne et la Chine. Seulement 18 pays africains sur 39 ont mis en place une stratégie nationale d'intervention pour profiter de l'accord à Goua. Beaucoup d'entreprises africaines ignorent les possibilités ouvertes ou ne savent pas comment en profiter. Les 21 pays sans stratégie sont donc invités à en élaborer une sans délai. En Gambie, les passages devant la commission vérité, réconciliation et réparation se poursuivent alors que les hommes de main de l'ancien président Yahya Djamé témoignent. Le ministre Gambien de la Justice a déclaré qu'il faut veiller à ce que davantage de vérité soit révélée sur les 22 années de règne de l'ex-président Yahya Djamé. On l'écoute. Ce que nous ne devons pas faire, c'est effrayer les gens pour qu'ils ne disent pas la vérité parce que ce ne sera dans l'intérêt de personne. Il y a encore beaucoup de vérité à dire. Les junglers sont un groupe spécial qui ont accès à l'information parce qu'ils ont participé directement ou connaissent quelqu'un qui a participé à ces crimes. Encore une fois, je vais donc continuer à encourager les gens à dire la vérité car ce sont d'autres personnes qui regardent ce que nous faisons, comment nous traitons toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont témoigné. Et cela influencera dans une large mesure leur décision de venir dans ce pays et de partager avec nous la vérité. On reste en Gambie où les auditions devant la commission vérité et réconciliation ont repris depuis lundi à Bangui dans le prétoire d'anciens escadrons de la mort de l'ex-président Yahya Djamé, les junglers, comme on les surnomme. Cependant, la libération ce lundi de trois d'entre eux a suscité consternation et émoi de la part des familles des victimes. Reportage. La justice gambienne a accordé la liberté provisoire à trois soldats de la garde de l'ancien président Yahya Djamé. Il s'agit de Malik Diata, Omar Diallo et Suleymane Badi qui ont chacun avoué leur participation à des assassinats et à des actes de torture. Selon les autorités, ces personnes avaient déjà passé deux ans en prison. En effet, Malik Diata, Omar Diallo et Amadou Badié étaient en détention depuis le 8 février 2017. Or, il n'y a à ce stade aucune poursuite contre eux. Les maintenus en détention seraient donc illégales selon le ministre gambien de la justice. La commission vérité et réconciliation qui a démarré ses auditions en janvier 2019 n'est pas un tribunal. Le mandat de la commission est d'identifier les personnes qui portent la responsabilité des violations des droits de l'homme. Ce n'est donc qu'à l'issue des deux années d'audition que les autorités indiqueront sur quelles affaires la justice gambienne ouvrira ou non une ou plusieurs enquêtes, précise le ministre Aboubakar Tambadou. Mais dans le pays, la libération de ces soldats passe mal particulièrement auprès des familles ayant perdu des proches à cause de l'intervention présumée des junglers. Baba Idara, le fils du journaliste Deida Idara, assassiné en décembre 2004, estime que ce que la justice vient de faire, c'est sonner un coup d'arrêt à toutes ces années de lutte pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs hâtes. Au Nigeria, les forces de sécurité ont dispersé ce lundi à Légos à coups de grenades lacrymogènes des manifestants qui appelaient à une révolution contre l'administration du président. Mouamadou Bouhari, cette manifestation est intervenue après l'arrestation de leur leader, Omoyele Sooré. Plusieurs dizaines de manifestants s'étaient réunis près du principal stade de Légos, la capitale économique du Nigeria, pour réclamer la libération d'un ancien candidat à la présidentielle de février, Omoyele Sooré, arrêté le week-end dernier. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Selon des témoins, plusieurs personnes avaient été arrêtées et des balles réelles avaient été tirées, faisant au moins deux blessés. Un porte-parole de la police de Légos contacté n'a fourni aucune information sur des arrestations ou des blessés. Omoyele Sooré, féroce critique du président Bouhari, a été arrêté après avoir annoncé des manifestations dans le pays pour lundi sous le mot d'ordre « Hashtag Revolution Now ». Les services de sécurité l'ont alors accusé d'avoir franchi une ligne rouge et de menacer l'ordre public. Le président Mouhamadou Bouhari, réélu en février dernier pour un second mandat, fait face à de nombreux défis dans le pays le plus peuplé d'Afrique, dont une insurrection islamiste, une corruption endémique et une économie fragile. Omoyele Sooré, arrivé en dixième position à la dernière présidentielle, dirige un site d'information en ligne, Sahara Reporters, qui dénonce notamment la corruption. Différentes personnalités, dont le prix Nobel Wolesho Inka, ont condamné son arrestation. Au Cameroun, le cardinal Christian Toumy, évêque émérite de Douala, a ordonné plusieurs diacres à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi-Malanguet de Douala. C'était en présence d'une foule de fidèles et de curieux, occasion pour le prélat de remettre des certificats de mariage avec un couple marié. Narcisse Oum. L'esplanade de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi-Malanguet de Douala a connu une effervescence de grande solennité, celle qu'on ne voit que lors des fêtes de Pâques et de Noël. Une impressionnante foule de fidèles de curieux avait pris d'assaut la paroisse pour vivre en direct la cérémonie d'ordination diaconale des trois nouveaux diacres. Sans doute, faudra-t-il traduire le cinglé éclat qu'aurait revêtu la cérémonie d'ordination par le fait que celle-ci a coïncidé avec le dixième anniversaire de l'existence de la paroisse. Les mots sont très pauvres pour exprimer ce que je ressens, parce que je n'avais pas pensé que l'événement serait aussi grandiose que ce que nous sommes en train de vivre. Le cardinal Christian Toumi, évêque émérite de Douala, avant d'entamer la phase de l'ordination proprement dite, l'évêque va d'abord procéder à l'exhortation à la suite de laquelle les nouveaux diacres ont dû leur engagement. Après quoi, les futurs diacres vont se coucher à l'hôtel, face contre terre, pour la litanie de Seigne. Viendra ce que constitue dans la cérémonie de l'ordination des rites essentielles. Il se traduit par l'imposition des mains aux futurs diacres par l'évêque. C'est en effet après cette phase que sera suivie par la réception de l'onction de cinq crèmes que les futurs diacres deviennent effectivement des militants de la parole et disposent donc des pouvoirs pour célébrer le sacrement et le baptême. Aux côtés de leurs aînés et frères dans le sacerdoce, leurs confrères à l'honneur, rayonnaient de joie, ils laissaient clairement transparaître leur fierté d'avoir été choisi à la suite du Christ pour annoncer l'évangile. Je sens que le Seigneur a jeté son regard sur mon indigne personne parce que je n'ai rien fait pour mériter cette grâce. Donc je suis très heureux que le Seigneur ait été fidèle envers la paix qu'il a lancée vers moi il y a cela dix ans. Le cardinal en a profité pour remettre les certificats de mariage qui scientifient l'union d'un homme et d'une femme au vin récipiendaire du jour. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.